Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite de la vidéo qui est sortie hier avec Julien Alaphilippe. Je pensais réussir à faire les 5 étapes qu'il a remportées hier en une seule vidéo, malheureusement j'en ai remporté que 2. Donc du coup aujourd'hui, c'est la deuxième partie de cet épisode 4, c'est dans le titre, j'ai mis 4.2 puisque c'était le 4.1 hier. Et donc du coup on est parti pour ce second épisode avec Alaphilippe dans l'objectif de remporter les 3 étapes que j'ai pas réussi à remporter, les 2 étapes qui se terminent à Épernay et l'étape qui arrive au sommet du Col d'Est. Donc je rappelle le concept de toute manière, le titre est très explicite, il faut remporter absolument chaque étape du jeu, les 92 avec le coureur qui a remporté l'étape en question dans la vraie vie. Donc on va partir du coup pour perdre plus de temps, les gens de Cyanide, Tour de France, on va mettre les chutes, activer préparation, là on va mettre rare tous les coureurs, chute avec Abandon, avec Abandon, c'est parti. Et donc du coup quand je dis remporter chaque étape du jeu, ce sont pas uniquement les étapes du Tour de France, mais aussi là rien que l'étape Col de l'Orne, cette étape-ci avec qui faudra la remporter, avec Cal et B1. Voilà, puisque l'étape dans la réalité arrivée assisteront, 60, 20 km après, 40 km après, c'était entre les deux. Donc vous voyez la difficulté que ça va être de remporter cette étape avec Cal et B1. Ouais, donc voilà. Alors avec laquelle on commence ? On a fait donc avec Alaphilippe, il y en a 5 sur ce jeu, on a fait Imola la dernière fois, et puis la Fosso-Loup à Landerneau. On doit faire cette étape d'épernée, l'autre étape d'épernée, et le Col d'Aise, cette étape qui en réalité s'achevait à Nice, la deuxième étape du Tour de France 2020. Il y avait aussi le Col des 4 chemins après, il y avait le Col d'Aise, donc le deuxième catégorie, la descente, Col des 4 chemins, puis une autre descente jusqu'à Nice. Donc ça allait pas être facile du tout de remporter cette étape-ci. Écoutez, on va essayer lancé avec le Alaphilippe version cyanide, donc que j'ai pas touché. Et c'est parti de Quick Stop Alpha Vinil. Regardez mon équipe, on va retirer Jacobsen, il ne sera pas très utile, comme ça on va prendre Evenepoel à nos côtés. Je vais retirer Morkov aussi, c'est parti pour cette course du coup. Alors à vrai dire, j'ai une petite idée dans ma tête, ça serait pourquoi pas de prendre l'échappée, tenter d'aller dans l'échappée sur celle-ci. Puisqu'il ne faut pas sous-estimer les deux Col de première catégorie qui sont vraiment à deux doigts, la Colmian et le Turini, d'être des Col hors catégorie. Vraiment c'est très balèze. Écoutez, j'ai une petite idée peut-être qu'on pourrait aller dans l'échappée, je pense que ça nous laisse partir. Et voilà, genre ça nous reprend, je pense pas qu'on va aller au bout non plus, mais ça devrait nous reprendre dans le second Col de première catégorie. Et comme ça on aurait pris un peu d'avance, alors que si on était resté dans le peloton, on se serait sûrement fait rattraper, enfin lâcher un peu plus tôt. C'est parti pour la Colmian, écoutez, on a 339 d'avance, plus que 106 kilomètres. Passer au moins au sommet de la Colmian, toujours dans l'échappée, ça sera un achèvement clairement. Après, il y a Philippe Senn dans l'échappée, ça c'est assez rigolo. Non mais ouais, au moins essayer de passer au sommet de la Colmian, et si en plus on arrive à gratter un peu de kilomètres dans le Turini, c'est Gucci. Cette étape, elle est vraiment bizarre, parce qu'à chaque fois que je la joue, l'échappée se fait rattraper très tôt, et là ça n'a pas manqué à la règle. On est rattrapé au sommet de la Colmian, les amis. Bon bah on va essayer de tenir dans le Turini, j'ai pas eu de chance en plus, là on est en forme normale. On va faire comme on peut. En vrai, de vrai, regarde le Turini, il a rien à envier à un Colmian, avec 15 kilomètres à 7,3%, t'as beaucoup de passage à... à plus de 10% dans le final, franchement, ouais, c'est un Colour Catégorie, donc là, plutôt pessimiste avec Alaphilippe. Il y a une super descente après pour revenir, mais évidemment on va devoir dépenser de l'énergie. Ça a rôlé très très fort dans l'ascension avec les Bahreïn, les Jumbo, et les Ineos, et eux aussi. Oh non, mais c'est pas possible, les blocs s'il vous plaît, déjà que c'est assez dur là. On passe à 61 du coup, au sommet du Col, la descente n'est pas immédiate, mais on va bien pouvoir récupérer, en espérant que le punch d'Alaphilippe puisse faire la différence dans la montée du Col d'Az. Parce que la plupart du temps, c'est quand même une montée où, quand on joue cette étape, c'est plutôt les grimpeurs qui arrivent à... qui arrivent à faire... qui arrivent à jouer les premiers rôles dans le Col d'Az. Bon, on en est passé. Peut-être qu'on serait quand même passé si on n'avait pas pris l'échappé. Eh bien, c'est parti pour le Col d'Az, ça attaque dès le pied. On n'est pas très bien placé, voilà, on va se remettre. Attaque de Valverde. Je pense pas qu'on puisse se permettre, avec Julien Philippe, d'attaquer et suivre, admettons. Mais pas attaquer, ça c'est sûr. Bon là, on est dans les premiers pourcentages du Col d'Az, c'est compliqué. Après, ça sera un peu plus doux. Va falloir profiter de ces pourcentages pour récupérer le cœur. Parce que là, le premier kilomètre, il fait du mal. Je sais pas du tout si niveau barbe bleue, ça passe. Là non plus, très pessimiste. Bon, la première fois que j'ai été pessimiste sur cette étape, au final, ça s'est bien passé. Espérons que jamais une fois sans deux. Avec 4 kilomètres niveau barbe bleue, c'est pas foufou du tout. J'ai l'impression que malheureusement, cette étape-ci, on va devoir faire comme l'étape de Imola. Comme le championnat du monde de Imola. On va devoir essayer de la gagner en mode champion. Malheureusement, je pense vraiment qu'avec un Alaphilippe, c'est 74 montagnes. Malgré des belles notes physiques. Endurance 76 quand même, c'est pas exceptionnel. Là, ça va être une étape qu'on va devoir remporter en champion. Ça va être trop dur. Trop dur, trop dur. Vraiment, c'est pour les grimpeurs ce Col d'Az. Malgré le pourcentage pas forcément très élevé. La longueur non plus, 8 kilomètres 500, c'est pas un col exceptionnel. Mais ça va être une étape pour les grimpeurs. On s'accroche encore, on fait comme on peut, mais non. On n'ira pas au bout. On n'ira pas au bout avec Alaphilippe, malheureusement. Là, la barre bleue est critique. Donc quelle place on peut accrocher au moins pour un peu avoir une indication. On va finir derrière Bruno Armirail. Bon, il n'y a pas besoin de développer plus du coup. Allez, on va essayer de faire les deux étapes d'Epernia encore une fois en légende. La dernière fois, j'avais galéré. Un ami, c'est Van Aertfraud. Il a vraiment un nom tout pourri. Qui m'a proposé, qui m'a dit attaque dans la dernière difficulté. La dernière fois, j'avais voulu faire comme dans la réalité d'attaquer. On va faire Binge du coup et puis on fera Fourmi juste après. Enfin, c'est les mêmes étapes. La dernière fois, j'avais attaqué dans le col, dans la côte de Mutini. Là où Alaphilippe avait attaqué dans la réalité. Bon, du coup, on va essayer d'attendre la dernière difficulté. Au sprint, ça me semble trop dur en fait, au sprint. Ou alors, on peut essayer de faire un gigatempo avec l'équipe. Je pense qu'on va essayer ça et puis on attaque dans la dernière difficulté. Parce que c'est vrai que j'utilisais pas mon équipe sur les dernières étapes. Les dernières fois. On va essayer de faire ça là, pour en craquer un maximum. On va essayer d'arriver à 20 dans le Mont-Bernon, le tout dernier, 4ème catégorie. Allez, on est entré dans le final, 50 km. Bon, je vais faire un choix clair, Evenopoul qui va me protéger. Et tous les autres, on est parti au charbon à 100. Espérons que ça fasse un peu de dégâts. Autant l'étape du coldest n'est pas facile à gagner, évidemment, puisqu'elle est très montagneuse. Mais l'étape 7 et 7, si forcément, normalement, pardon. Alaphilippe, c'est le favori incontesté. Donc, c'est en deux que j'ai pas réussi à gagner. J'ai fait deux essais jusqu'à présent là. Bon, on passe au sommet de la côte de Muti. Au final, ça n'a aucun effet. Tout ça là, de faire rouler, on va dire. On va tenter d'attaquer dans le Mont-Bernon. Écoutez, un peu en lâche dans la dernière difficulté. Faire la descente. Aller le plus loin possible. Allez, allez, on remonte un peu. Et puis, on va passer à l'attaque. Niveau barre bleue, ça sera pas problématique. Là, ça tient pour 5 km. Par contre, il va falloir remonter un peu ce peloton là. Allez, 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 allez. L'attaque d'Alaphilippe sur la gauche de la route. Ouh la vache, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. On va reprendre du rouge vite fait. On a pris à peine 8 secondes. 9 secondes. Aïe, 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 j'y crois pas, j'y crois pas. Peut-être que... Ouais, ça me désespère. Oh, ça m'énerve. Je t'ai pas très bien placé non plus. Faut récupérer à fond du rouge. J'aurai serré une nouvelle fois ensuite où on va juste essayer de gagner le sprint. Bah tiens, comme ça, je vais reprendre cette sauvegarde aussi à 20 km. Juste en voyant si j'arrive à gagner avec simplement le sprint final sans tenter d'attaquer avant. Allez, oh là là, oh là. Oh, c'est dramatique en plus. C'est qui qui sort là ? C'est Simon Yetz ? Bah ouais, mais ça va pas rouler derrière. Si, c'est Roglic qui vient rouler. Allez, faut récupérer un max de rouge. Peut-être que c'est pas fini, là. Peut-être que c'est pas fini. On est sorti à 28. Il y a forcément des favoris piégés derrière. Ah, promis que Roglic, là, il est emmené par Van Aert. Ah ouais, c'est drôle, ça. Allez, 700 mètres. Allez, Julien. Allez, Julien. Allez, Julien. On part de loin. On part de loin. On part de très loin. On part de très loin. On part de trop loin. Aïe, purée. Bon, allez. Cette fois-ci, on passe au sommet du Mont Bernon sans avoir attaqué. Est-ce que ça peut passer le sprint final avec Alaphilippe ? On aura une barre rouge un peu plus grosse, évidemment. Là, j'ai l'impression que ça s'attaque un peu bêtement dans la descente. Attention, on va prendre de cassure non plus. Ça serait bête. Ouh là-bas, j'ai cru qu'il y a un mec qui s'est désintégré, là. Un gars, un bike-exchange, je crois. Attention, les deux derniers virages. Être attentif, c'est pas le moment. C'est pas le moment. OK, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Ça va être un sprint à 60. Il faut absolument essayer de prendre une roue, de ne pas lancer trop tôt. De ne pas lancer trop tard non plus. J'ai l'impression que j'ai fait cette erreur, là, encore. Alors, j'ai l'impression que j'ai fait cette erreur. Allez, c'est pas fini, 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 c'est pas fini. Allez, 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 allez. Oh, je crois qu'on l'a. Yes, on l'a. Oh la vache. Oh les mecs, j'ai galéré, là. C'est mon 4ème essai tout confondu. J'ai été si serré. J'ai vu un quick step lever les bras, donc c'est bon. Par contre, il va falloir refaire la même chose, du coup, vu que cette étape, il y a un doublon. Il y a la même, mais avec le départ à fourmis. Donc, on va devoir refaire la même chose. Oh la vache, là, j'étais pas serein. Là, j'étais pas serein. Bon, allez, on encoche une, du coup, sur les 3 étapes qu'on doit faire aujourd'hui. Ça m'arrange, là, franchement. Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, je... Eh, heureusement que je lance... Oh, oh, il lance pas son vélo. Eh, il lance son vélo, c'est terminé. C'est ça, mon nièce, je crois qu'il lance son vélo, c'est terminé. Eh, pour une fois, d'habitude, j'ai des vieux lancés de vélo, bah là. Eh, il lance son vélo, c'est mort, hein. Il lance pas son vélo. Oh la vache. Non, non, on est devant, hein. On est devant très, très large. Ah, c'est rassurant. C'est rassurant. Allez, maintenant, il faut gagner la même étape, mais avec le départ de fourmis, du coup. Non, en mauvaise forme, en plus, hein. En mauvaise forme, toujours en légende. Donc, je suis content d'avoir réussi en légende, quand même. Eh, ouais, devant Simoniat, c'est Hero Glitch. Bah, dis donc. Eh, bah, allez, on va partir, du coup, pour l'étape qui débarque de fourmis. Toujours légende, toujours cyanide, hein, vous voyez. J'ai activé les chutes aussi. Et on va prendre l'étape, juste ici, fourmis. Puisque juste avant, on a fait l'étape bâche épernée, 215 kilomètres. Cette fois-ci, l'étape qui part de fourmis, nettement plus courte. C'est parti, toujours en... Toujours cyanide, toujours cyanide. Faut pas vous inquiéter de toute manière dessus, franchement, moi. Je vais pas mentir que parfois, ça m'arrivait de recommencer une étape. Quand, genre, je faisais une chute et tout en 2018, 2019. Et maintenant, je suis plus du tout dans cet esprit-là. D'ailleurs, je vous montre tous mes ratés. Donc, bon. Sinon, après, si je rate une étape dix fois, peut-être que je vais pas tout vous les montrer. Pour l'instant, mon pire, là, c'est calé. Vraiment calé où je me suis repris à... Sept, six fois... Sept, huit fois... Six, sept fois, plutôt, je crois. Une belle warrior. Un petit fait de course sympa, là. Regardez, on est toujours en légende, aucun problème. Bah, il y a un groupe de 21, là, qui vient de sortir avec Alaphilippe et trois coéquipiers. On a encore des favoris, évidemment. On a notamment Pogacar, derrière, qui est piégé. Je vous laisse un peu Van Der Poel, Kosnefrois, Moharic, de ceux qu'on voit. En tout cas, il y a un groupe aussi, ici, avec Van Avermaet, Gilbert Lassen, là. Et on a un très gros groupe, un peloton de 106 coureurs. Évidemment, là, vraiment, je simulais. Je vais pas vous mentir, je simulais... Oula, vache, le freeze. Je vais pas vous mentir que je simulais. Écoutez, mais franchement, on va pas se retenir, là. On va faire rouler l'équipe à fond, hein. On va faire rouler l'équipe à fond, ça m'arrange. Ce fait de course qui fait plus que m'arranger. Alors, ils sont un peu au fond, donc ça m'arrange pas, en revanche. Est-ce qu'on peut essayer d'attaquer dans le mur de Mutigny ? Ou est-ce qu'on attend le Mont-Bernon ? Ou est-ce qu'on attend quasiment le sprint ? Bon, on verra bien. En tout cas, il y a toujours une échappée de 8 à aller chercher. Faut pas l'oublier, faut pas les oublier, eux. Bon, on passe au sommet de la coach de Mutigny, au final. Tout est rentré dans l'ordre, mais on est très, très étiré. Voilà, un nouveau groupe qui craque, un nouveau groupe qui craque. Est-ce qu'on peut essayer, là ? Tiens, ça roule plus. Dans la descente, peut-être. Sachant qu'il va falloir aller les chercher à l'avant. À l'avant, il va falloir aller les chercher. Ouais, bah pareil, attends. Ouais, mais t'as vu l'échappée qu'on a laissé partir aussi. Elle a une bonne tronche, l'échappée qu'on a laissé partir. Elle a une bonne tête. Allez, c'est la Jumbo Visma qui vient rouler, là, désormais. Bon, on va tous leur demander de rouler à 110, carrément. 44 secondes. Il y a Chavez, hein, qui est parti en contre. Vous avez vu, tout à l'heure, ils étaient 8. Là, ils sont 9. C'est Chavez qui était parti dans la côte de Mutigny. J'ai préféré pas suivre. J'aurais dû, hein. Apparemment, j'aurais dû. Bon. Allez, 54, ça m'arrange. Plus le peloton était crémé, par contre. Mieux, c'est pour un potentiel sprint final. Mais là, je sais pas quelle carte on doit jouer. Parce qu'au final, le sprint, il s'est joué à très, très peu. Parce que ça émoneste. Vraiment, je suis très chanceux qu'il lance pas son vélo, pour le coup. Mais c'est pas la première fois que je vois pas l'adversité lancer son vélo lors d'une arrivée au sommet. Parce que là, c'était un peu une arrivée au sommet. Je pense que l'IA est plus programmée lorsque c'est une arrivée sur du plat. C'est pour ça. Et là, bah, du coup, Yetz l'a pas lancé. Donc, tant mieux, ça m'arrange. Allez, le Mont Bernon, c'est à peine 5 kilomètres. Bon, je recharge vraiment la même sauvegarde. Donc, vous allez entendre les bons bruits de bourdon dans les oreilles. Bon, vous voyez qu'on sera vraiment en cyanide. Et qu'on sera en mode légende. Allez, c'est parti, là, comme ça, que ça reprenne vite. Et voilà, nous y sommes. 8 kilomètres, 800, pile à 5 kilomètres. On est bon. Les bons bruits de bourdon dans les oreilles. Et on est parti. Là, c'était... De toute manière, c'était... Bah, il fallait faire un choix. Si j'attaquais pas, jamais on rentrait. Et si on rentrait pas, bah, on gagnait pas. Mais malheureusement, j'aurais peut-être dû suivre la roue d'Estevan Chavez, par exemple. Allez, 5 kilomètres, du coup, toujours les bons bruits. Dans vos oreilles, on apprécie. Bon, cette fois-ci, ils sont revenus un peu plus proches. Là, on est à 19 secondes. Le problème, c'est que je suis pas bien placé. Pourtant, j'ai simulé aucune... J'ai simulé aucune... Aucun mètre. Mais j'ai pas réussi, quand même, à me replacer depuis... Le kilomètre que j'ai repris. Donc, il va falloir le faire avant le sprint final. Allez, point positif. L'échappée a été reprise. Donc, on n'aura pas à faire le... Le jump, entre guillemets. Le saut. La récupération, là. Absolument, dans la petite descente. Ouais, ça roule très, très fort. Oh la vache. Va falloir profiter des virages un peu catastrophiques, hein. Souvent, pour se replacer, là. On est bon. On est bon, on est bon. Et toujours Chavez qui mène le truc. Cavania qui nous emmène. En vrai, j'aurais... Maintenant... Bon, on va quand même demander à Cavania de continuer. C'est sympa. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, en effet. On va donner le rouge à l'équipe. Et allez, qu'on se débasse de cette unième étape à éperner. Parce que là, j'en ai marre de ce final. Allez, on a deux venins sur l'as green qui viennent aussi rouler. Ne pas lancer trop tôt. Absolument ne pas lancer trop tôt. Là, pour le coup, c'est peut-être une erreur. Faut pas se laisser berner. C'est peut-être une erreur. Ça lance très, très tôt, côté des coureurs devant nous. Et ouais, on les reprend, 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 on les reprend. Oh, je crois que c'est bon. On va aller voir ça au ralenti, les amis. Ça se joue encore à rien de chez rien. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, qu'on l'ait encore une fois, cette fois-ci, les deux étapes d'éperner. Si celle-ci, ça marche, ça se rend joué à vraiment très, très peu. Et encore une fois, je suis désolé, mais encore une fois, ça lance pas le vélo en face. Là, pour le coup, si ça lance le vélo, c'est mort. Si ça lance le vélo, c'est mort. Mais non, Van Der Poel qui ne lance pas le vélo. Et on est devant, c'est assez clair, c'est très net même. On est devant et on remporte cette étape fourmi épernée au bout du deuxième essai. Ouf, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Heureusement, vraiment, heureusement que ça lance pas le... Ça me met qu'il est devant moi. C'est une blague, là. Quand j'appuie sur la flèche droite, ça me met qu'il est devant moi et là... C'est pas possible. Non, non, c'est pas... Là, c'est une... Mais il lance son vélo très tard, ouais. Bah, c'est clair, les amis, désolé, c'est clair. Là, si dans l'affichage, ça met que j'ai pas gagné, c'est une honte. J'accepte pas, parce que là, c'est très clair. Attention, le podium... Impossible. Oh, yes ! Non, j'ai eu peur. J'ai eu très peur parce que j'appuyais sur la flèche droite. Et quand t'appuies sur la flèche droite, sur le ralenti, c'est simplement pour aller vers le coureur qui est devant toi. Et du coup, quand j'appuyais sur la flèche droite, ça me mettait sur Vanderpool. Donc, du coup, ça voulait dire que Vanderpool était devant moi. Mais non, il le reprend vraiment sur la ligne. Et il lance son vélo trop tard, en fait. Il a lancé son vélo, mais beaucoup trop tard. Bon, ça, c'est une bonne chose de fait. Désormais, on va s'attaquer à la dernière, les amis, avec Julien Alphilippe. My tour. On va essayer en légende, mais je crois pas trop trop. On va pas prendre l'échappée cette fois-ci. Coldez. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Quickstep Alpha Vinyl. Bien évidemment. Et... Modifier l'équipe. On va retirer Jakobshed. On va être Evenepoel. C'est parti. Alors là... Regardez, on passe au sommet du Turini. Regardez-moi cette barre bleue. J'ai pris mon invitaillement, certes. On est toujours en légende. On a toujours 74 ans de montagne. On a toujours... Je sais pas, on va aller chercher un favori, là. On a toujours Yedza 80. On va aller chercher les favoris, là. Hop. Mais vraiment, je sais pas ce qui se passe. J'ai simulé, je vais pas vous mentir. Mais comment on est aussi bien alors que la dernière fois, on galérait au Turini ? Eh non, là, on est quand il est à la victoire, là, les amis, là. Montagne, 82 pour Pogacar. Et côté Jumbo. Non, c'était avant. Côté Jumbo, toujours le petit Roglic, du coup, à 82. Vraiment, là, la barre bleue, mais je suis impressionné. Ça roulait clairement moins fort, ça c'est sûr aussi. Qu'en fonction des étapes, évidemment, le comportement de Lya change. Mais là, on passe au sommet avec une barre bleue complète. Alors qu'avant, on n'en avait plus. Bon, écoutez, c'est parti pour la descente. Rattraper les hommes à l'avant, ça devrait pas être trop dur, je pense. Eh bien, écoutez, ça sent plutôt bon pour l'ascension finale. Peut-être qu'on va enfin pouvoir boucler la partie à la Philippe de cette série. On attaque le Col d'Est, du coup, on a une très belle barre bleue. On est très bien placé pour le coup. Normalement, on est protégé par Evenepoel aussi. À l'avance, seulement 52 secondes pour les échapper. Franchement, ça sent très très bon. L'attaque de Chavez, je préfère ne pas suivre. C'est un peu tôt. Allez, écoutez, on va y aller, on va y aller. Parce que là, il y en a beaucoup qui y vont. À mon avis, c'est une attaque qu'il faut suivre. C'est une attaque qu'il faut suivre. J'espère qu'on prend le... Qu'on prend la... Qu'on suit les bonnes attaques. Et qu'on fait pas un effort superflu, qu'on fait pas un effort inutile. Que c'est pas un pétard mouillé. J'espère que cette attaque va durer. Voilà, voilà. Allez, on va reprendre les échappés, fort probablement. Et ça continue de rouler. Je pense que là, j'ai pris le bon wagon. Ok, aujourd'hui, on s'en sort bien. Allez, les gros pourcentages dès le pied. Ensuite, une petite pause. Et le final est difficile. Je pense que niveau barbe bleu aussi, ça passe. Évidemment, en termes de punch à la Philippe. Presque, j'ai envie de dire. Il n'y a que Pogacar dans ce groupe qui peut rivaliser. Il n'y a que Pogacar qui peut rivaliser. Allez, du gel bleu. On va reprendre les échappés. Il a guéri, ça roule. Chavez, ça roule. Ça, c'est bon, ça. J'ai vraiment suivi le bon... J'ai suivi le bon wagon. Là, j'ai vraiment suivi le bon wagon. Et ouais, Orglish qui sent évidemment que là, il a pris un train de retard. Ah non, là, ça sent bon. On n'a jamais été si proche de remporter cette étape. Allez, ça arrête un peu de rouler là dans le groupe. Je sens vraiment que niveau barbe bleu, on est très, très bon par rapport à la première étape qu'on a jouée. Et au final, si on arrive à faire celle-ci en légende, franchement, c'est trop cool. C'est trop cool parce que Imola, j'ai pas réussi en légende. J'ai dû passer en champion. Mais si on arrive à faire celle-ci en légende, c'est vraiment trop cool. Écoutez, on va même pas les attendre. Là, on va continuer l'effort. On va continuer l'effort en espérant qu'à l'avant, ça craque un peu parce que si c'est une échappée qui nous voile notre victoire, vraiment, ça fait très mal. Ça ferait très, très mal. Ils ont passé toute une journée à l'avant. Je pense que ça va bientôt être difficile. Il y a Mathius qui craque en arrière-groupe. Voilà, ça, c'est bon, ça. Mathius en difficulté. Oliver Nassau en difficulté. Il reste deux hommes à l'avant. Ramburu et Gianni Vermersch. Je pense qu'ils vont pas tenir les trois derniers kilomètres non plus. Je pense que ça va être un peu compliqué. Allez, Julian. Allez, au champion du monde. Et Simon Yetz qui a fait le lien, là. Non, c'est Adam Yetz. C'est Adam Yetz. Et derrière, ça fait l'effort. Derrière, ça fait l'effort pour revenir sur au champion du monde. On va revenir sur Gianni Vermersch. Et à Ramburu. Et on va en remettre une couche avec Alaphilippe. Si celle-ci, on va la chercher. Si celle-ci, on va la chercher vraiment. J'insiste parce que, vu comment j'étais en difficulté tout à l'heure, ça peut paraître irréel. Mais les stats, ce sont les bonnes stats. Mais j'insiste, mais je sais pas comment. Il est aussi fort aujourd'hui. On est en bonne forme, certes. Mais ce sont les bonnes stats. Regardez. Et puis les favoris. Enfin, j'ai pas touché. Là, on a Jumbo où ils sont. On a Roglic 82. On a Pogacar 82. Ce sont vraiment les bonnes stats. Donc, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. On est en mode cyanide. On est en légende. Et franchement, on a jamais été si proche de remporter cette étape. Et de boucler la boucle de Julien Alaphilippe qu'on a commencé hier. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Évidemment, on est un peu sur une suite. Allez, derrière, ça va faire le lien. Et si celle-ci, on va pas la remporter. Si celle-ci, on va pas la remporter, franchement. Allez, Julien. Allez, Julien. Allez, Julien. Le dernier kilomètre est plat, quasiment. Le dernier kilomètre est plat. Ça fait énormément d'efforts pour revenir. Ça fait énormément d'efforts pour revenir. En plus, c'est un virage aussi, le dernier kilomètre. Allez, 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 allez. Ils sont juste derrière, ils sont juste derrière. Ils sont à 4 secondes. Ça va lancer le sprint. Faut vraiment prendre les virages astucieusement, là. Faut les prendre astucieusement. Allez, 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 allez. Ça va le faire. Yes. 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 C'est bon, les amis. On en termine avec cette vidéo. Victoire. C'est bon, c'est bon. Il a ralenti sur la célébration. Victoire d'Alaphilippe, les amis. Et c'est terminé pour cette vidéo. Il n'y a pas eu d'essai caché, je vous assure en plus. Oh là là, celle-ci, elle fait plaisir. Parce que celle-ci, j'ai été offensif en plus. Là, pour le coup, les deux étapes dépernées. Écoutez, j'ai attendu la fin. Là, j'ai été offensif. J'ai attaqué au pied. J'ai suivi. Puis ensuite, j'ai attaqué. Elle fait plaisir, celle-ci. Elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Encore une fois, c'est ce diable de chalets qui a failli nous embêter. Mais non. Victoire d'Alaphilippe, aujourd'hui, au sommet du Col d'Aise. Merci beaucoup d'avoir regardé. La prochaine fois, on se retrouvera pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de la Vuelta qui est sortie ce matin. Présentation pour vous donner tous vos conseils. Peut-être pour passer une bonne Vuelta sur le jeu Tour de France 2020. Pouce bleu. Abonnement. Commentaire. Rejoignez le Discord dans la description. Vous connaissez tout ça. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Et dès vendredi pour le début de la Vuelta. Soyez présents. Salut à tous.